bonjour les amis aujourd'hui je vais vous présenter le module bluetooth de chez traxas ce qui permet de reprogrammer le contrôleur reparamétrer votre radio reparamétrer en fait tout le module télémétrique du véhicule le système d'aide au dérapage afin d'éviter dérapage de contrôle de la direction donc si votre voiture part en dérapage la voiture par elle-même va compenser va partir en contresens pour un coup de direction inversé pour rattraper la voiture pendant la glissade donc en fait je vais vous montrer comment fonctionne cet appareil là et comment l'installer surtout donc là en fait on va faire l'installation dans le dans le il veut pas sortir voilà tac dedans vous avez un petit sachet avec la petite clé allen la petite vis tout qui est dedans en fait dedans et la petite vis réellement vous avez vous pouvez réutiliser moi j'ai prendre mon petit tournevis à moi parce que j'ai l'habitude de travailler avec ce tournevis je trouve ça plus pratique sur le petit appareil enfin ce genre de tournevis donc là vous défaites le module le carénage qui existe avant qui est pas qui est juste un petit carénage plastique pour boucher le trou le fameux le fameux kit bluetooth donc après on met le nouveau système in like pour synchroniser pour refaire la jonction entre votre radio enfin entre votre radio la voiture et surtout votre téléphone ce qui va permettre de pouvoir tout régler tous les paramètres si vous admettons demain vous voulez prêter votre véhicule à votre fils ou une personne qui ne pratique pas le modélisme jusqu'à là donc là ici on a mis en en place le le module donc j'ai juste mis la petite vis de verrouillage après je vais prendre mon téléphone mon téléphone j'ai déjà lancé l'application donc depuis on a l'application qui est voilà ici in like track tracks as in like unique toc je vais le fure donc on a une présentation on passe dessus on va aller tout de suite dans le garage on va aller dans le module sans fil et là il va vous dire comment procéder à la configuration de synchronisation sur le système bluetooth donc je vais allumer ma radio commande je vais appuyer sur le petit bouton et là je lance la procédure et là c'est tout de suite procédé c'est tout de suite enclenché c'est tout de suite comment s'appelle tout de suite synchronisé donc là on est en train de se connecter voilà donc elle est connectée au véhicule je suis en train de regarder voilà traxas donc là tout fonctionne à première vue donc là on va allumer la voiture maintenant en plus donc s'il ya des mises à jour il va tout de suite vous proposer de faire les mises à jour donc là maintenant on voit qu'on a l'émission la voiture la réception et là ici à partir de tous et de tous ces réglages là on va pouvoir configurer tout notre modèle donc là on sait qu'on a un max donc c'est bien le véhicule en 4s lipo le vxl s4 le contrôleur les pneus le diamètre des pneus si vous modifiez les diamètre des pneus si vous allez après après à l'avenir si vous voulez avoir les informations sur le attendez que je me trompe pas voilà ici on va arriver dans le tableau de bord si vous voulez avoir la vitesse qui est correcte qui soit bien correct donc là on a le le niveau de batterie la température moteur donc il va varier un tout petit peu et si j'accélère on voit le régime moteur et on a la vitesse qui est enregistrée donc c'est ce que j'expliquais à deux secondes si on modifie un jour à mince j'appuie un peu voilà si on modifie le diamètre des pneus on modifie la performance du véhicule parce qu'on va avoir plus de diamètre donc plus de vitesse de pointe donc il faut comme ça marche par rapport au régime moteur il faut il faut bien avoir le de marquer le bon diamètre de pneus autrement vous aurez des variations de vitesse vous allez admettons à atteindre 46 km heure et en fait vous serez à 50 km heure ou inversement si vous mettez des routes des roues plus fines et ben vous aurez l'impression d'aller à 40 km heure et mon serait votre 85 donc là on a on a notre partie tableau de bord au niveau du le tableau de de fonctionnement mais on va aller voir surtout dans la partie réglages donc retourner dans le garage on va dans la configuration télémétrique donc c'est pas ça je me suis trompé excusez moi configuration est là ici on va avoir l'accélération donc si demain vous voulez la prêter donc là on va avoir réglage de seconde c'est pour la vivacité de démarrage le freinage et l'accélération donc à l'heure actuelle on peut aller jusqu'à 120% donc avait encore plus vite que qu'à l'heure actuelle et on peut aussi donc hop là il marche pas toujours bien mon téléphone je suis désolé on va le faire à plat rolle des groupes là on le déconse du bord après ça marche donc là je l'ai descendu à 65% on va aller dans l'extrême on va le descendre vraiment à 20 à 20% 20 20 20 % toc enfin non je l'ai mis à 16% toc donc on va voir que maintenant avec cette vitesse là je tiens le véhicule parce que des fois que donc là j'accélère sur l'accélérateur et on voit que la voiture va tout doucement à fur et à mesure que je vais augmenter on va pouvoir donc bien régler on a dû vous avez vu la dent dans la démonstration on peut réduire l'accélération donc si on valide l'accélération à 20% de mettons et ben à chaque fois que je vais accélérer à fond on sera là on est à 25 30% enfin donc à tout moment je retourne dans les paramétrages je mets à 50% mettons dans 61% et la décision mais on va toujours pas à fond on peut faire la même chose sur le freinage donc avoir un freinage vraiment violent et on peut mettre un freinage ou après nous vraiment tout doucement donc tout est paramétrable à fur et à mesure donc on va le remettre avec un freinage d'origine donc ici toujours donc on a tous les je mets au hasard je mets tous les paramétrages modifiés donc si on veut réinitialiser par défaut on appuie sur le bouton ok et là tout est revenu aux paramétrages d'origine donc réinitiation par défaut c'est le le canal dessus donc là ici c'est pour la partie accélération les configurations ça c'est la configuration de base avec le diamètre de roule tout ça et après vous pouvez faire aussi un système de course donc si vous faites un parcours l'historique la gestion de la journée de course et on a on a toute une télémétrie qui va vous permettre de vous dire avec tel coureur c'est pareil vous pouvez vous mettre plusieurs coureurs donc vous et puis ainsi de suite nous créer plusieurs pilotes pour pouvoir vous amuser entre vous avec le même véhicule sans avoir plusieurs véhicules donc c'est tout un tas de réglages de possibilités de profil et de réglages donc là ici vous pouvez sélectionner tous les véhicules donc là on est sur un max après il ya tous les médecins des véhicules qui sont préenregistrés à moi j'ai lié j'ai ce module là en fait j'ai déjà utilisé sur un autre véhicule d'autres véhicules sur un révo sur un x max et sur un autre max pas celui ci mais sur un autre et en fait à fur et à mesure vont tous apparaître là c'est un module que j'utilise pour mettre les les véhicules de mes clients à jour en fait la fameuse assistance de direction si vous voulez la mettre à zéro donc là j'ai enlevé l'assistance le tsm alors je sais pas si vous voyez ce que je veux dire donc le tsm c'est qu'au jour d'aujourd'hui si je mets un coup d'accélérateur je freine la voiture donc je secoue la voiture la voiture ne marche plus donc on a plus de direction si je renclenche le tsm donc là je vais le mettre hop là on va y arriver voilà toc je le mets à 50 il était à 50% je le mets à 70% ça fera pas rien donc là je mets un petit coup d'accélérateur la voiture va avoir tendance à vouloir avancer parce qu'elle touche le sol et la voiture maintenant je la secoue et on voit la voiture que maintenant la direction qu'on pense c'est ce que j'expliquais si votre voiture admettons part en dérapage et ben elle va compenser donc là pour mettre un petit coup de gaz et hop elle va voir compenser donc pour garder la stabilité si vous voulez faire beaucoup de dérapage sans être embêté que la voiture corrige pour vous rattrape pour vous vous pouvez soit le diminuer ou l'optimiser ça veut dire si c'est un pilote débutant vous voulez vous voulez être sûr que la voiture ne fasse pas trop de tonneaux soyez bien stable vous la mettez presque à 100% l'inconvénient c'est qu'on vous allez voir accélérer que la voiture déjà en travers elle va pas répondre il va couper le moteur de façon à d'être à dire le véhicule à 50% vous allez pouvoir mettre du gaz et à 100% enfin zéro vous allez pouvoir carrément remettre quand vous voulez le gaz de ce problème c'est que elle va pas vous aider à être rattrapé le tsm ne marchera plus donc ça veut dire que si c'est si la voiture là et ce risque de faire de tonneaux vous allez faire vraiment les tournois pour de vrai ou ou les dérapages ou des tête à queue et ainsi de suite si vous voulez faire des réglages enfin trouver un mode plus lent vous avez tout simplement un endroit mode formation donc c'est un mode débutant entre guillemets donc vous allez son mode formation vous l'enclenchez mais en fait ça réduit la voiture à 49% de ses capacités à tout point de vue a pas tout point du tout le même rayon de braquage mais en fait on va j'enlève le mode de le mode éco donc j'ai enlevé à l'instant on voit vraiment qu'on a beaucoup plus de puissance rien qu'on en changera donc il ya plein de fonctions possibles pour pouvoir réduire les performances du véhicule ou augmenter les les puissants de la puissance de véhicules donc là quelque chose prend à fait le tour de tout tout là donc il ya moyen de faire des mises à jour et de et ajuster encore d'autres choses grâce à l'informatique donc là on a fait le tour de tout ce que on peut modifier le bas les écrans du tableau de bord si vous voulez un cadran différent donc on peut aller dans les menus et chercher un un modèle et un visuel différent il ya moyen de il ya plusieurs joses après on peut rajouter même des jauges autres par exemple on va prendre une tension de bec qui en a une le voltage et le des fonctions supplémentaires encore donc il ya plein de choses possibles après faut faire attention si vous avez capteur qui correspond à cette fonction là et bah je vais vous souhaiter une très bonne journée et puis à une prochaine